À l'émission Parole vivante, aujourd'hui on va voir la différence entre une foi qui est authentique, une foi qui tient la route, versus une croyance qui va s'éteindre avec le chemin. Je suis avec le passeur Roland. Bonjour Jeff. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Donc aujourd'hui on va continuer à travailler à partir de l'évangile de Jean au chapitre 2, à la fin. Oui, et on va voir le grand personnage Nicodème dans sa relation avec Jésus. Et je pense qu'on va aussi encore voir l'effet du miracle, parce qu'il peut en avoir encore aujourd'hui des miracles, donc on nie pas que Dieu est vivant, que Dieu fait des choses, mais est-ce que le miracle produit la foi? Parce que beaucoup de gens cherchent souvent des gens qui leur promettent des miracles, des phénomènes en disant, tu sais, c'est un peu comme un cirque. Et est-ce que c'est suffisant pour vraiment produire la foi véritable? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui à Parole vivante. Donc ça va être dans Jean au chapitre 2 et Jean chapitre 3 avec l'histoire de Nicodème. Donc on est prêts et je pense qu'on va avoir un bon temps ensemble. Le texte qu'on propose aujourd'hui, encore une fois, c'est Jean chapitre 2 à la fin, puis peut-être, Passeur Alain, si tu veux, je vais le lire pour nous donner le contexte. Et puis après, ça va nous introduire le chapitre 3 qui, au fond, parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs que quand on étudie la Bible, on étudie un livre qui a été organisé pour qu'on puisse se retrouver facilement. Les originaux, quand les apôtres l'ont écrit, par exemple, soit l'Évangile de Jean, ici, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset. Donc pour nous, de faire attention, de ne pas penser qu'un chapitre finit une idée, puis l'autre chapitre commence à une autre idée. C'est souvent relié. Non, c'est enchaîné. Donc le passage, c'est au verset 23 du chapitre 2, il nous est dit, « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant, » je souligne ici le mot « voyant », « voyant les miracles qu'ils faisaient. » Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Donc ça, ça va être notre fondement pour dire, « Ok, est-ce que je peux me fier à moi dans ces choses-là ? » « Est-ce que j'ai la foi, par exemple ? » Et souvent, les gens peuvent dire, « Moi, j'ai la foi. » Tu sais, la foi du végétarien, mais que tu retrouves chez McDonald's régulièrement. Donc, la foi ici est basée sur, encore une fois, les signes et les miracles. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait en déduire ? Il faut dire une chose. Jésus est venu accompagner de miracles et de signes. Oui. En fait, contre la puissance de Dieu. Parce que Dieu allait, si vous voulez, accréditer ou dire, « Voilà l'envoyé. Voilà le Messie. Voilà mon Fils. Il a la puissance qui l'accompagne. » Donc, c'est important que les miracles soient là. Et les gens qui observaient Jésus étaient surpris. C'est quel phénomène, ce Jésus. Il fait tant de miracles. Mais la question entre voir et croire, il y a une grande distance. Je peux croire en Dieu, mais croire Dieu, c'est une autre chose. Et les gens sont appelés à croire que Dieu est en train d'accomplir le salut à travers le Fils. Et ça, ce n'est pas évident. Les gens ne font pas nécessairement cette relation. Dieu-Fils-Salut. Et ici, on est toujours dans la même problématique. Jésus connaît le cœur de l'âme. Jésus sait pourquoi. Les gens sont émerveillés, époustouflés par les actions de Jésus, les miracles qu'il fait, les guérisons. Mais est-ce qu'ils sont impressionnés par Jésus lui-même ou par son message, ou parce qu'il porte en lui-même dans l'espoir des hommes? Mais ça, les gens, ils ne sont pas prêts à quitter leur tradition, leur croyance, leur vécu, leur expérience pour entrer dans une nouvelle expérience de Dieu. Et cette nouvelle expérience de Dieu, c'est uniquement Jésus. Mais Jésus connaît le cœur de l'âme. Il connaît comment il est dur, comment il est prisonnier de sa tradition, de ses croyances. Et il est piégé, l'âme. Oui. Justement, pour peut-être expliquer ce que la Bible dit du cœur de l'homme, l'Ancien Testament en parle beaucoup. Oui. Et Jésus va nécessairement toujours ramener les Écritures. Les Écritures restent pour Jésus le fondement sûr. C'est le fondement. Et de se rappeler, si Jésus est peut-être l'homme le plus brillant de la planète, un homme qui est sans péché, il ne va pas néanmoins vivre de sa propre intelligence sur les choses. Absolument pas. Et ça, c'est vraiment important parce que son témoignage qu'il a des hommes, ce n'est pas seulement, on pourrait penser, vu qu'il est Dieu fait homme, il sait tout. Mais il est venu comme un homme véritable. Donc, l'homme véritable, c'est un homme qui dépend de ce que Dieu lui dit. Oui. Le discernement de Dieu. Le discernement que Dieu a sur les choses. Et si on va être plus précis, le discernement de l'Esprit de Dieu. Oui. Et dans la parole de Dieu, il faut comprendre finalement que la Bible parle d'une création, d'une chute, donc on a brisé une alliance, et d'une rédemption, donc on peut être racheté. Ça, c'est trois piliers fondamentaux. Une création, donc, ça ne fait pas longtemps que les hommes de science s'accordent pour dire qu'on est dans un univers qui a commencé. La preuve, on donne un ange maintenant au soleil. Avant, on pensait qu'il était éternel. Mais la Bible, avant que l'homme arrive par constatation scientifique que, hey, c'est vrai, on peut mesurer les choses, tout ce qui est un commencement, souvent, inévitablement, à une fin. Exact. Donc, la parole dit « c'est une création ». Oui. Deuxièmement, l'homme, plus il étudie l'homme, l'homme étudie l'homme, en psychologie, peu importe, plus on réalise qu'on ne peut pas se fier à nos propres compréhensions des choses. On est manipulé facilement, nos mobiles nous transportent d'un endroit à un autre. Pourquoi on aime quelque chose? Pourquoi on déteste une autre chose? Je pense juste dans le domaine des phobies. Tu sais, si tu n'aimes pas les araignées, elle n'a rien fait, la araignée. Non, non, non. Mais il y a des gens qui en font des... c'est une part déraisonnable. Ils le savent en plus que c'est déraisonnable, mais il y a quelque chose qui précède la raison. Et là, la Bible nous en a parlé amplement en disant « maintenant, on est vraiment perdus ». Donc, le Seigneur dit « écoute, je ne me fie pas non plus à leur croyance en ce moment, leur attitude face aux miracles, parce que ce n'est pas encore là qu'on mesure si la foi a saisi quelqu'un, ou quelqu'un a saisi la foi ». Il faut dire que Jésus, qui connaît le cœur de l'âme, parce qu'il part aussi discernement pour l'esprit, il sait de quoi l'homme est fait, il sait comment il résonne, et il a besoin de preuves, c'est vrai, mais est-ce qu'il peut aller au-delà? Est-ce qu'ils vont y faire confiance à lui? La grande question, est-ce qu'ils me font confiance? La réponse est non. Et c'est ce qu'on va voir avec, justement, le témoin que Jean va nous présenter. De toute la foule, Jean nous sort un témoin. Et le témoin. Oui, oui, puis c'est vraiment un homme incroyable, un homme qui est bon, généreux, un homme qui est religieux, un homme qui est savant, donc vraiment un homme au-dessus de la moyenne. Si quelqu'un pouvait se sauver, si quelqu'un pouvait réaliser son salut, c'est cet homme-là. Et ça va être le témoin que le Seigneur prend pour dire « Regardez, même lui, il ne saisit pas ». Il ne comprend pas. C'est ça, mais il a vu les miracles. Donc, on va revoir ça après la pause. Entre-temps, si jamais vous voulez nous écrire, je vais vous rappeler de nouveau téléphone, il faut que je regarde le petit panneau parce que je ne le connais pas encore. Le 1-877-L'Espoir ou encore 1-800-1-877-537-76-47. Ou encore une fois, vous pouvez aller sur Internet à notre site toutchrétien.com ou encore espoir.ca. Voilà, excusez. Donc, on est de retour après la pause. Peut-être que cet homme-ci, ce Nicodème, vous fait penser à quelqu'un qui est un modèle dans votre vie et on risque un peu de briser les modèles en ce moment pour vous montrer que ce n'est pas par nous-mêmes, ce n'est pas en suivant des règles qu'on peut arriver à être sauvé. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appuie-nous maintenant en composant le 1-877-l'espoir. 1-877-537-76-47. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! On est de retour donc aux Écritures pour voir ce fameux modèle choisi par l'apôtre Jean pour nous parler d'une vérité fondamentale. La foi qui mène véritablement au salut. Donc si tu veux, je peux lire la portion des Écritures, puis je vais te demander de la commenter. Chapitre 3 de l'Évangile de Jean, il nous est dit, « Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. En vérité, en vérité, Jésus lui répondit, « Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc Nicodème lui dit, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » On va arrêter là. Et en bon passage, tu vas nous expliquer. – Je vais essayer de discerner un peu le personnage, premièrement. – Oui, vas-y. – Parce que si on campe le personnage dans son temps, son époque, qu'est-ce qui anime ses pensées, son cœur, ses croyances, on va mieux saisir cette démarche-là. Premièrement, il est dit que Nicodème est un docteur. Un docteur, donc, quelqu'un qui connaît la loi. Quelqu'un qui représente, enfin, qui parle au nom de la loi, qui représente l'autodoxie de la loi auprès du peuple. Donc, les peuples… – Quand tu parles de la loi, tu parles de la loi religieuse, la loi de Moïse, la loi d'Israël. – Oui, et la loi, je vais ajouter, et la loi orale, qui est la loi de la tradition. Il y a eu toute une tradition orale. Et les pharisiens, il y avait un grand débat avec les saducéens et les pharisiens là-dessus, mais les pharisiens, eux, avaient étendu, pas seulement les textes de Moïse, mais ils avaient interprété les textes et ils avaient ajouté une série de lois, de comportements. Et ça divisait le monde en deux. Ceux qui suivaient la loi et la tradition, la tradition établie par les rabbis, les maîtres de la loi, et les gens étaient soumis à une série de lois. Et c'était « tu fais ou tu ne fais pas ». Et c'était extrêmement important pour être déclarés pharisiens, pieux, donc les gens, les purs, dans la société. Et c'est pour ça qu'il y avait des fois le jugement facile en disant « lui, c'est un impur, on ne lui touche pas, on ne lui parle pas, on se sépare ». Donc, en résumé, finalement, c'était des gens qui avaient pris la loi de Moïse, l'étudié, développé un comportement, fait des règles éthiques en fonction de tout ça. Exactement. Donc, si tu suis ça... Et adapté en toutes les circonstances de la vie. Et puis le but, c'était ? C'était justement de se garder pur et de gagner la faveur de Dieu. Parce que les pharisiens étaient dans un esprit de comptabilité. Si tu observes la loi, parfaitement, le mieux possible, mais tu vas aller au ciel. Contrairement aux sadducéens, les sadducéens, ils ne croyaient pas qu'il y avait une vie après la mort, ils ne croyaient pas à la résurrection. Mais les pharisiens, eux, croyaient à la résurrection, ils croyaient à la vie éternelle. Donc, les pharisiens étaient toujours dans cette angoisse, on va le dire comme ça, « Je dois observer la loi. Et si je l'observe, Dieu sera favorable et ils vont m'ouvrir les portes du ciel. Si je n'observe pas la loi, si je triche avec la loi, et si je m'éloigne de la loi, c'est ma fin, c'est la condamnation. Je n'irai pas au ciel. Je vais aller en enfer. » Et ils avaient un réel souci de gagner la faveur de Dieu, donc de mériter le ciel. Fait que si on replaçait en contexte, on a affaire ici à un homme qui semble assez bien réussir le programme, non? Oui, c'est un modèle. Dans la vie, on dit toujours, on a nos modèles, on a nos gens qui nous inspirent. Lui, c'est un homme de Dieu. Lui, c'est un serviteur de Dieu. Lui, il connaît son affaire. Lui, il devient quelqu'un de référence. Donc, ça nous donne l'impression, ça y est, lui, il doit être sauvé. C'est le modèle, il a réussi. Il est de top. Donc, on a toujours un petit peu cette mentalité-là aujourd'hui. Absolument. Donc, il n'y a pas grand-chose qui a changé, comme on dit, sauf les noms. Les noms ont été changés. À l'époque, les gens avaient toujours... Les gens s'associaient à des rabbis. Oui. À des... Les gens devenaient des personnages. Les rabbis devenaient tellement élevés dans la société. Et c'était... C'était les personnes à qui on se referait, les modèles, les autorités sur nos vies. Il y avait le moyen, la capacité de nous dire ce qui est bon, ce qui est mal. Et il y avait une très charge. Mais c'est sûr et certain que Jésus, lui, ne reconnaît pas cette charge-là. Il ne reconnaît pas cette autorité-là. Jérusalem, il lui dit, non, ça ne fonctionne pas comme ça, Nicodème. Et Nicodème va être surpris par ce Jésus qui vient voir la nuit. parce que Nicodème a peur. On va regarder ça après la pause. Donc, entre-temps, si jamais vous voulez nous écrire, vous allez sur le site espoir.ca ou encore une fois, vous pouvez aller sur toutchrétien.com. Le nouveau téléphone, c'est le 1-877-1-877-537-76-47. Et vous pouvez, évidemment, soit poser des questions, il y a des gens qui vont répondre, vont passer du temps avec vous. Peut-être que vous êtes en recherche, peut-être que cet homme ici, ce Nicodème, vous fait penser à quelqu'un qui est un modèle dans votre vie. Et on risque un peu de briser les modèles en ce moment pour vous montrer que ce n'est pas par nous-mêmes, ce n'est pas en suivant des règles qu'on peut arriver à être sauvé. Et c'est ce qui a peut-être amené beaucoup de gens, ici entre autres au Québec, à abandonner complètement de dire, moi, marcher avec Dieu, oublie ça, je n'ai jamais été capable, ça ne marche pas. Donc, on va essayer de voir ensemble comment Jésus veut délivrer maintenant cet homme de son système pour vraiment lui donner la foi véritable. On voit ça au retour. Mais les gens, bien, ils sont toujours surpris que si ça va bien, que tu n'es pas avec eux. Pourquoi? Parce que, n'oublie pas, Nicodème, comme on va le voir, c'est un homme qui est bon et c'est le système qui le déclare bon. Mais le problème avec les systèmes, c'est que c'est étant dehors du système. Tu n'es plus bon. Tu n'es plus bon. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors, n'hésitez pas à appeler. C'est gratuit. Donc, ce M. Nicodème, ce docteur, ce modèle de la société israélienne de l'époque, autant religieux qu'éthique dans tout ce qu'il est. Que moral. Il vient et Jean nous le présente comme un homme d'abord qui vient de nuit. Déjà là, ça souligne quelque chose parce que Jean, il nomme pas simplement la nuit pour la nuit, là, tu sais. Non. Nicodème va faire un porté. Nicodème, il est admiratif. Même un admirateur secret. On va le dire comme ça. Il regarde Jésus, il se pose des questions. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un homme approuvé de Dieu. Il ne peut pas faire les miracles si Dieu n'est pas avec lui. Mais qui est-il? Et il va venir de nuit. Pourquoi de nuit? Tout simplement parce qu'il ne veut pas être vu avec Jésus. Puis là, je te remets sans contexte. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire encore la même chose. Beaucoup de gens peuvent être généralement ou secrètement admiratifs de Jésus. Quand on le demande, qu'est-ce que vous pensez de Jésus? Ah, je pense que c'est vraiment quelqu'un de vraiment bien. Exact. Mais est-ce qu'on a encore aujourd'hui cette même gêne d'être généralement un admiratif du Seigneur Jésus-Christ, soit en pensant qu'il est sage ou peu importe, même en pensant qu'il serait le fils de Dieu, mais socialement, d'avoir un petit problème, d'aller directement à lui? Ça, c'est un problème. Aujourd'hui, c'est un problème d'identification. Parce que l'identité, c'est Jésus qui la donne fondamentalement. Alors, on va le voir, ça. Mais notre ami n'est pas à l'étape socialement acceptable de s'identifier avec Jésus. Donc, nous-mêmes, des fois, on est en recherche de Dieu, on est en recherche de Jésus, du message. Et puis, socialement, ce n'est pas acceptable. Donc, on garde ça secret pour un temps, mais on fait nos recherches. On essaie d'y arriver. Et malheureusement, si on ne fait pas le pas d'aller voir et de poser les bonnes questions, on reste toujours dans cet espace-là où Jésus n'est pas, fondamentalement. Il faut se déplacer pour aller vers. Même si c'est de nuit. Même si c'est questionné. Mais lui, il était très craintif. Il était plat. Il avait peur. Et on peut dire que... Parce que c'était très sévère à l'époque. En passant, t'avais-tu peur, toi, d'aller... Ah, moi, oui. J'ai eu assez peur, personnellement, socialement. Donc, tu étais un admirateur secret de Jésus. Ah oui, j'ai discuté secrètement et j'avais de la difficulté à dire, oui, Jésus, mais lorsque c'est arrivé, c'est arrivé. Mais pendant six ans, moi, dans mon cas, ça a été une guerre totale. En disant, j'étais... Oui, c'est formidable, c'est un homme formidable, mais pas assez pour lui dire, je fais confiance. En disant, c'est... Déclarer publiquement pour dire, moi, je suis un croyant en Jésus-Christ. Être un chrétien, non. No way. À l'époque, c'est... Non, non. Moi, je ne suis pas... Non, non. Non, j'aime autant être autre chose que chrétien. Donc, la déclaration de Nicodème, c'est lui-même qui a dit, rabi. D'abord, que le thème rabi, c'est maître. Maître. C'est un terme qui n'était pas aussi spécialisé que peut-être 100 ans plus tard. C'est encore une époque où quelqu'un est assez admiratif, on lui donne facilement le titre de rabi. Oui, mais maître, parce qu'il y avait des disciples aussi. Oui, en tout cas. Il y avait un rapport maître-disciple. Donc, quelqu'un qui suit le maître ou un groupe autour de lui, c'est un maître. OK. C'est le fait qu'un maître instruit ses disciples. Et ce maître... Et il y a une connaissance. C'est ça, il y a une connaissance. Mais ici, Nicodème semble souligner que plus que de parler comme les autres maîtres, les autres enseignants, il y a une puissance. Lui, il y a quelque chose qui se passe avec lui. Il dit, personne ne peut faire ce que tu fais à moins que Dieu soit avec toi. Donc, il lui donne lui-même un témoignage en disant, on croit... Et c'est intéressant qu'il ne parle pas encore en son nom propre. Nous savons. Exact. Là, il ne se parle pas de lui au pluriel. Non. Nous savons. Donc, il parle même de son groupe. Secrètement, les pharisiens sont rires de reconnaître. En disant, écoute, il se passe quelque chose avec ce jeune rabbin-là. Il y a quelque chose de pas normal. Et si on suit aux Écritures, parce que c'était des spécialistes de l'Écriture, il suffit à l'Écriture, un homme ne peut pas faire ce qu'il fait à moins que Dieu soit avec lui. Donc, ils ont un dilemme parce que Jésus, d'abord, ne fait pas partie de leur groupe. Parce qu'oublie pas, ça, c'est une caractéristique des gens bien. Pour ne pas dire des gens bons, parce qu'on peut pouvoir manger du jambon. Mais les gens bien, ils sont toujours surpris que si ça va bien, tu n'es pas avec eux. Pourquoi? Parce qu'oublie pas, Nicodème, comme on va le voir, c'est un homme qui est bon et c'est le système qui le déclare bon. Mais le problème avec les systèmes, c'est que si t'es en dehors du système, t'es plus bon. T'es plus bon. Même si t'es bon. En d'autres mots, il est différent. C'est ça. Donc, Jésus, ici, un, il est différent, inévitablement. Le groupe dans lequel Nicodème appartient, sans dire, écoute, il se passe quelque chose avec lui de sérieux. Je veux dire, un gars ne peut pas faire ce qu'il fait à moins que Dieu soit avec lui. Ils le reconnaissent. Mais Nicodème, encore une fois, de nuit, il parle, prend son nom, mais il emprunte le nom du groupe parce qu'il a encore peur de sortir, d'être identifié, lui, personnellement, ce Jésus. Mais en même temps, ils ne peuvent pas lui reconnaître l'autorité de ses paroles ni de ses gestes. Sinon, ça détruit leur système. Complètement. Parce que si c'était... Ça aborde complètement leur système. Exactement. Si eux ont tellement le système et Jésus n'est pas dedans, et donc, ils seraient soit dans un meilleur système, ça les terrorise. Oui. Donc, après la pause, on va revoir un peu, justement, qu'est-ce qui était le système dans lequel ce fameux Nicodème était pris et est-ce qu'il est présent encore, le fameux système? Est-ce qu'on est toujours dans des systèmes qui nous empêchent de sortir de nos voies? Je dirais plus que jamais. D'accord. Donc, je rappelle encore une fois à nos auditeurs, si vous voulez nous appeler, vous pouvez nous téléphoner au 1-877-L'Espoir, 1-877-537-6647, ou encore une fois, allez sur le site espoir.ca ou toutchrétien.com, où là, vous allez trouver toutes sortes de ressources, de messages. Allez dans les archives, vous allez voir, il y a autant des messages d'autres émissions. On essaie d'élaborer, finalement, un site qui va vous permettre à faire de la recherche pour vous-même, que vous puissiez, de nuit, peut-être, on va dire, essayer d'arriver à dire est-ce que Jésus, c'est vraiment le chemin. Pas juste un chemin, mais le chemin. Et c'est assez exclusif. Donc, on se revoit après cette pause pour voir dans quel système ce fameux Nicodème était prisonnier. Je pense que c'est déjà quelque chose d'important que Jean veut nous montrer. Si on est tous dans un système, et Jésus va nous appeler hors système, parce que Jésus n'est pas récupéré par aucun système, en passant, on pourrait même souligner, surtout pas le religieux, aussi étrange que ça puisse parrain. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. toutchrétien.com Un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Donc, on est de retour. C'est parce qu'on avait une petite... On s'ajustait! On avait une petite discussion. Donc, écoutez, on va voir maintenant dans quel type de système Nicodème est pris et on va voir que quand on est tous en passant dans un système, je pense que c'est déjà quelque chose d'important que Jean veut nous montrer. Si on est tous dans un système, et Jésus va nous appeler hors système parce que Jésus n'est pas récupéré par aucun système. En passant, on pourrait même souligner surtout pas le religieux aussi étrange que ça puisse paraître. Le Seigneur est en dehors de tous les systèmes. Il nous appelle tous à sortir de nos boîtes. Il y en a qui sont des moralistes, qui font des bonnes choses. Il y en a d'autres qui sont contre-culture. Ça aussi, c'est un système. Donc, il nous appelle tous. Inévitablement, on est tous gênés comme Nicodème. On est prêts à reconnaître quelque chose parce qu'il est quand même admirable, Jésus. C'est sûr, tout le monde l'admire. Mais à le reconnaître comme moi, je le reconnais comme étant mon sauveur personnel et je m'affiche publiquement devant les systèmes en disant « Je sors de ma boîte et je fais confiance à ce Jésus de Nazareth. » Aujourd'hui, plus que jamais, c'est intimidant. Pas vrai? Absolument. Mon ami ici, ça lui a pris six ans qu'il a sorti de sa boîte. Donc, quel genre de système Nicodème semble être pris ou dans le sens qu'on ne comprend pas que Jésus ne fait pas partie de son groupe? Premièrement, Nicodème est un pharisien. On explique un petit peu le pharisien. Le pharisien, c'est celui qui, justement, qui veut se garder pur par rapport à la loi. Donc, il fait une distinction entre les gens qui suivent la loi sous la loi et toute la tradition orale, comme on disait tout à l'heure. Puis on répète, c'est que quand nous, on dit la loi, on fait toujours référence à la loi religieuse qui devient aussi la loi civile d'Israël. Exact. Il n'y a pas de séparation entre le peuple d'Israël est vu dans son entité comme soumis à Dieu. Donc, tant au niveau civil que religieux que les lois sacrificielles, c'est un tout pour eux. Aujourd'hui, on dissèque, on sépare, mais à l'époque, ils ne séparaient pas ces choses-là. Donc, ce Nicodème suit la loi de manière très miticuleuse. Très religieuse, très pieuse. Et on peut dire que c'est un pieux, c'est un craignant Dieu, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu, qui cherche à plaire à Dieu, mais selon l'interprétation qu'ils ont de Dieu ou la compréhension qu'ils ont de Dieu. Et ils ont besoin, ils ont trois points d'ancrage, je veux dire. Ils ont leurs croyances religieuses. Et ça, c'est depuis qu'ils sont jeunes, ils sont éduqués. Comme nous tous, nous sommes éduqués dans des croyances. Que ce soit religieux ou non religieux, nous sommes des gens dans notre culture. Donc, éduqués dans des croyances. On croit à toutes sortes de choses. La plupart du temps, on croit à des fausses croyances, mais ceci dit, il y a des croyances. Elles sont reconnues dans le groupe comme vraies. On les a acquis. Et l'autre en croche, c'est socialement. Parce que celui qui n'était pas pharisien était en dehors. Il était mis à part. Puis celui qui changeait était exclu de la synagogue, exclu du peuple de Dieu. Donc, c'était une charge sociale. Il y avait une pression sociale incroyable. Et la troisième chose, c'était le point de vue du statut. Si tu voulais avoir un statut, plus tu avais de la connaissance. Comme aujourd'hui, lui, c'était un professionnel, c'était un homme de stature. Il y avait un statut. C'est encore plus dur à abandonner. C'est plus dur à abandonner. Donc, il y avait ces trois choses-là en lui. Mais il croyait fermement en ce qu'il a vécu jusque-là. Mais lorsqu'il vient de nuit, il n'est pas prêt nécessairement à remettre en question. Jésus lui pose un problème dans son raisonnement. Parce que Jésus, il est un messager ou un porte-parole ou un prophète. On ne sait pas. Il l'appelle Rabbi. On ne sait pas exactement qui il est. Il ne sait pas dans quelle catégorie. Il ne sait pas avec quelle autorité. Il ne sait pas qui il est fondamentalement. Il vient le voir assez humblement pour un docteur. Parce que Jésus n'a pas fait aucune étude théologique. C'est un jeune rabbin d'une trentaine d'années seulement. C'est un charpentier à l'origine. Et donc, on voit ce docteur en théologie des grandes écoles venir de nuit. Il vient de la Galilée. Galilée. Il n'y a pas d'école théologique là-haut. Non. Donc, il manifeste quand même une certaine humilité, ce monsieur. Oui. Mais parce qu'il est toujours en recherche. Je pense qu'il a l'humilité du chercheur. Il pose la question. Et la question est fondamentale. Mais en même temps, Jésus va, lui, vouloir le libérer de tout ce monde de la tradition, de ses valeurs, de sa façon de voir la vie, de ses rapports avec les autres, de son rapport avec Dieu. Oui, oui, oui. Et Nicodème, il ne comprendra pas. Donc, finalement, on va conclure avec... L'histoire de Nicodème, c'est un homme qui doit sortir de sa boîte, un homme qui sort de son système. Et Jésus veut l'amener à naître de nouveau, à lui faire entièrement confiance. C'est sur cette base-là que le Seigneur veut aussi nous appeler. Donc, chacun de nous, encore une fois, je pense que le but de l'émission, c'est de vous montrer, chacun de nous, on est pris dans un système. Vous, dans quel système vous êtes? Appelez-nous si vous voulez avoir plus de renseignements, on va vous aider. Et puis, il y a des conseillers qui sont prêts à répondre à vos questions. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se retrouve pour une prochaine émission, La parole vivante. La parole vivante Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501